Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique tranquille comme ça à la cool, au réveil, pas coiffé, j'ai décidé de vous parler d'un film de Francis Ford Coppola, pas son plus réputé d'ailleurs, sorti en 1986, Peggy Sue s'est marié ou Peggy Sue got married d'après le titre d'une chanson de Buddy Holly qu'on entend au début du métrage. Alors voilà, une comédie romantique, dramatique, parce que M. Coppola ce n'est pas que la trilogie Le Parrain, Apocalypse Now, Dracula, ni même le mésestimé Jack avec Robin Williams que j'aime beaucoup, c'est justement aussi des films plus underground comme ça, dit plus de commandes peut-être, et celui-ci ça fait un bail que je dois me le regarder et j'ai eu cette idée puisque je me le suis fait le jour de l'anniversaire de Jim Carrey, car oui, au casting, il y a Jim Carrey avant qu'il soit connu dans un petit rôle, mais les principaux sont tenus par Nicolas Cage, le neveu du réalisateur, qui a déjà une petite réputation à l'époque sur un film d'Alan Parker, Birdie, et Kathleen Turner qu'on avait pu voir dans La Poursuite du Diamant Vert et sa suite de Robert Zemeckis, enfin le premier Robert Zemeckis, la suite non. Il y a également Catherine Hicks dans le film, qui a ensuite été l'héroïne de 7 à la maison, une série qui passait sur TF1 et que je regardais vite fait, des fois à dos, à la télé, voilà. Bref, et ici, je me suis batté le film sans en savoir trop, et j'ai bien fait d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose de surprenant, qui n'apparaît pas forcément dans le synopsis. Je serai d'ailleurs obligé de faire une toute petite partie spoiler, parce qu'autant que vous le découvriez sans en savoir trop, mais si vous tombez sur cette vidéo, voilà, au début, je ne vais pas trop dire ce qui se passe de surprenant à un moment. Donc, grosso modo, c'est l'histoire de Peggy Sue, qui a la quarantaine dans le film, qui, en 1985, 25 ans après, décide d'aller retourner à son lycée pour une réunion d'anciens élèves, sauf qu'elle est en phase de divorce, enfin, du moins, est en train de se séparer de son mari, interprété par Nicolas Cage. Ensemble, ils ont eu une jeune fille, interprétée par Helen Hunt, d'ailleurs, hein, l'un de ses premiers films aussi. Voilà. Et en arrivant sur place, elle va retrouver d'anciens amis, tout ça, percés de nostalgie et un petit peu contrarés, parce qu'imaginons que son mari débarque, voilà, ce qui va se produire, d'ailleurs, ça va jaser, ça va jaser, d'ailleurs, tous ses anciens potes, ils disent, ah, comment va Charlie, et tout, le nom de son mari, où est Charlie ? Il y a un moment, il y a ça, au début, ça m'a fait marrer. Et voilà. Et à un moment, ils reproduisent l'élection de la reine et du roi de la soirée, tout ça, elle est choisie avec un autre gars qui est devenu milliardaire, millionnaire en informatique, voilà, et sur place, alors qu'elle reçoit la couronne, elle va s'évanouir, et là, il va se passer des choses, voilà. Elle va se remémorer son passé, tout ça, se poser des questions sur sa vie, et j'en passe, mais j'en dis pas plus. Cependant, sur mon appréciation, je peux y aller, hein, Franco, j'ai pas forcément été déçu, mais j'ai trouvé le film assez moyen, positif quand même, hein, parce que, alors, très typé, comédie romantique, drame à l'américaine, en mode, là, une femme, elle a croisé des chemins qui se pose des questions, et qui essaye de se dire, ah, et si, j'avais pu faire autrement, bon. Il y a des longueurs, il y a des passages au centre du métrage qui tirent un petit peu, voilà, la corde. Certains acteurs sont meilleurs que d'autres, j'ai été un poil embêté par la prestation de Nicolas Cage, qui est quand même, voilà, un grand performeur, mais qui, parfois, cabotine un petit peu, et là, on a le côté cabotin de Nicolas Cage, même s'il a ce charisme, quand il est hors des dialogues, la problème, c'est dans les dialogues, il est brillant, quoi, voilà, à un moment, il chante, en mode vieille chanson, tout ça, etc., avec... Bref, une coupe de cheveux improbable, oui, bon, mais, voilà, il y a des scènes, quand il parle avec son épouse, ben, oui, mais, voilà, et puis, le problème, c'est que le film marche sur un concept que je vais, donc, élaborer, enfin, développer, plutôt, pardon, dans la partie spoiler, qui sera rapide, et tombe un peu à plat dessus, se repose sur ce principe, tout en ne faisant pas grand-chose avec, cependant, voilà. Évidemment, c'est plus un métrage psychologique, sur une femme qui essaye de libérer sa conscience, on voit, elle n'a pas forcément vécu la vie qu'elle aurait voulu vivre, mais, est-ce qu'elle va s'en contenter ou non ? Bon, c'est un message, il y a une petite touche féministe, aussi, si on veut, mais, ça ne va pas très loin, et ça reste assez léger, on voit que c'est du Coppola de commande, quand même, un peu, même s'il fait boulot sur la mise en scène, ça passe très bien. Puis, bon, il y a Jim Carrey, son personnage, alors, on le voit, quoi, 10 minutes dans le film, à peine, vite fait, mais on sent déjà le Jim Carrey, il y a des moments un peu facétieux, etc., mais, évidemment, ce n'est pas son rôle majeur, mais c'est un peu pour lui, grâce à lui, que j'ai vu ce film, donc, voilà, je préfère quand même le mentionner. Et puis, il se passe un truc, et là, je vais être obligé de faire une petite partie spoiler, donc, quittez cette vidéo, revenez à la conclusion, si vous n'avez pas vu le film, parce que, vaut mieux être surpris, ça met un petit cachet supplémentaire à ce métrage. Alors, attention, spoiler ! Parce que, quand Peggy Sue s'évanouit, lors de la fête 25 ans après, à anciens élèves, en fait, elle va voyager dans le temps, nom de tous ! Peggy ! Eh oui ! Eh oui, elle retourne dans les années 60 ! Alors, est-ce un rêve, une illusion, imagination, ou un vrai voyage ? Elle se croit morte, même ! Le film n'apportera pas de réponse particulière, même si, à la fin, quand même, quand elle se réveille en chambre d'hôpital, retour au présent, il y a un indice, genre un bouquin dédicacé par un gars qu'elle a fréquenté pendant son retour dans le passé, qu'elle n'avait pas fréquenté avant, qui pourrait faire croire que, oui, elle y a vraiment voyagé dans le temps, à moins qu'elle ne se souvenait plus de ça, enfin, ça reste vague, mais bref. Retour dans le passé, et le concept prend bien, quand elle va voir le gars qui est très, comment dire, intelligent, le gars qui est rejeté, parce que c'est le roi des sciences, et qu'elle lui explique et tout, lui, il dit, « Ah, c'est la théorie des burritos », enfin, c'est marrant, mais le problème, c'est que ça tombe très vite dans la romance, bon, le côté familial est présent, genre, oui, elle retrouve ses parents plus jeunes, ses grands-parents, ses couchants, mais c'est un peu n'importe quoi par moments, et puis la relation avec, donc, son Charlie, qui n'était pas ensemble à l'époque, elle essaye de forcer le truc, finalement, non, finalement, elle essaye de voir ailleurs, elle se pose des questions, etc., et si, et si, le fameux « what if », et voilà, voilà, bon, il y a des moments avec sa petite sœur, qui est jouée par Sofia Coppola, d'ailleurs, la fille de Francis Ford, donc, c'est un film familial vraiment jusqu'au bout, avec le neveu Nicolas Cage en suspens, en plus, en prime, voilà, en sus, j'allais dire, en fait, c'est ça, et bon, voilà, mais c'est un peu plat, quand même, et même dans les dialogues, les réflexions, ça, ça vivote, et c'est un peu dommage, et évidemment, on est à l'époque de retour vers le futur, je ne sais pas si ce film a été fait par rapport à ça, et ça souffre clairement de la comparaison, même si ça n'a pas grand-chose à voir en soi, mais il y a ce fantasme du retour dans le passé, etc., apprendre de ses erreurs, faire autrement, etc., puis, il y a le final, pour le coup, qui est très bon, alors, les retrouvailles, finalement, elle accepte sa vie, elle ne saura jamais si elle a rêvé, ou si elle a vraiment vécu ça, et nous non plus, et puis, il y a ce plan final, on voit le couple, et en fait, la caméra avant, en arrière, travelling arrière, et on sort d'un miroir, et pour l'époque, je me suis dit, wow, super effet spécial, mais non, pas effet spécial, j'ai revu la scène, et en fait, le miroir n'existe pas, c'est des doublures derrière, et ils ont dû faire la, je ne sais pas, la scène, ils ont dû la reprendre à moins à 20, 30 reprises, pour que ça soit parfaitement coordonné, synchronisé, alors, ça ne l'est pas totalement, mais ils ont dû galérer, parce que oui, clairement, il n'y a pas d'effet, en fait, voilà, donc, ça, ça m'a marqué, très belle idée, d'ailleurs, sortie du miroir, comme ça, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, qui revient dans la réalité, c'est de l'autre côté du miroir, ce passé fantasmé, qui peut-être s'est produit, on ne sait pas, donc, il y a clairement des références à cela, bref, voilà, c'est un film qui m'a fait penser aussi à Camille Redouble, qui est sorti bien après, qui doit être inspiré de celui-ci, de Noémie Lovsky, voilà, si vous connaissez, bref, dommage, parce que le concept n'est pas abouti, j'enferme ma zone, spoiler, donc, pour conclure, en disant que, bah, c'est un film correct, mais, voilà, j'ai envie de dire que Kathleen Turner est bonne, dans le rôle principal, Nicolas Cage, un peu moins, malheureusement, mais, quel charisme, voilà, c'était un jeûneau à l'époque, et puis, bah, c'est une histoire qui se suit, qui est touchante d'une certaine manière, qui te fait poser des questions, toi, sur ta propre réalité, surtout quand t'as l'âge des protagonistes, quoi, la quarantaine, et si t'avais fait différemment, voilà, est-ce que, imaginons un peu, comment on aurait pu faire sa vie, etc., un moment de questionnement, alors qu'on retrouve ses potes, dans un ancien temps, ça peut vous arriver aussi, quand vous rencontrez des gens du passé, et vous dites, tiens, c'est marrant, voilà, mais, ouais, c'est un film qui est sympa, sans plus, c'est clairement pas le meilleur Francis Ford Coppola que j'ai vu, évidemment, ces films cultes restent au-dessus, je rajouterai, d'ailleurs, par rapport à mon intro, l'excellent Conversation Secrète, avec Gene Hackman, et voilà, donc, sympatoche, et puis on voit les pseudo-débuts de Jim Carrey, il avait déjà fait d'autres second roles avant, donc, c'est sympa, quoi. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine, ciao !